Il m'entendait par la ville, un tableau, un film, pour ce qu'il se casse bien, plus de risques de guise. C'est un fond de cheminée, qui fuite dans la ville. C'est un fond de cheminée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça y est, il est parti. C'est parti. Vous êtes installés ici depuis longtemps ? Depuis 9 ans, à Saint-Pierre-de-Colombier. Merci beaucoup. Je vous pose la même question, vous êtes ici depuis longtemps ? Ici. Comment ? En Ardèche ? Oui. En Ardèche, ça fait longtemps. Ici, nous, on est à la souche. Et on y est depuis 3 ans. Depuis 3 ans, d'accord. Mais en Ardèche, on y est depuis bien longtemps. D'accord. Merci. Bonjour, on s'était déjà vu avec ces très beaux produits naturels locaux. Vous êtes là depuis longtemps ? Oui, nous, on est installés depuis 2014. Et donc, tous nos produits transformés sont faits à partir de nos plantes, que ce soit en culture ou en cueillette. Voilà. Super. Et on est sur la commune entre Jubinas et Ézac. Parce qu'on est au bord de la Besorgue et donc c'est de part et d'autre de la rivière. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez des beaux produits, là. C'est des produits locaux, je suppose ? Oui, de Montpezat. Vous êtes de Montpezat ? Oui. Vous êtes là depuis longtemps ? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans ? Oui, d'accord. Ça fait 15 ans qu'on a la ferme Caprine et qu'on fait de la transformation. Et que vous faites la transformation. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a plein de produits intéressants, là. On a un sacré panel. D'accord. Vous faites partie du truc, l'Ardèche de ferme en ferme ? Oui, qui a lieu le week-end prochain. Super. Merci. De vrai. Au revoir. Merci. Je suis là. Je suis là. La première partie de la formation, je te demande à la chaire, puis la femme qui s'occupe pour les transports. Et autant, ça va la prévaisse. En autant, tu vois, tu as bien... Je n'ai pas eu mes places. Et à part que je suis là, j'ai un habitant de France. Ça a commencé à être basé. Et je commence à être basé. Puis je vais faire des places et je vais faire des places pour les transports. Et autant, ça va l'intéresser. Je vois des cristaux de soude, plein de choses comme ça, c'est pourquoi ? Bonjour monsieur, c'est des produits d'hygiène en vrac et uniquement naturel. Donc l'idée c'est de fabriquer soi-même ou ses recettes pour faire sa lessive ou ses produits d'entretien ou d'utiliser les produits d'entretien tels qu'ils sont, comme le vinaigre et le bicarbonate de soude qui n'ont pas forcément besoin d'être retransformés. Et le système de vrac qui permet, je récupère les emballages et je les re-remplis. On ne jette plus les emballages. D'accord, vous êtes à Obena non ? Non, alors mon distributeur est à Obena, c'est là que je remplis mes bidons. à Obena chez Espaces Discount. Bonjour, vous êtes installé par ici ? Pas loin de là, à Barnas exactement. D'accord. Et vous restez toute l'année ? Oui, je vis ici à l'année bien sûr. Pas loin de mon jardin, vous voyez c'est maraîcher de profession. Maraîcher professionnel. Merci beaucoup. Merci à vous. Ils sont jolis plutôt. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes exposant et fabricant ? Oui, je suis forgeron bouteillier. Oui d'accord. Et vous êtes installé ici ? Oui, sur le vignac de mer. D'accord. Merci beaucoup, c'est des bons produits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'est cette laine que vous daignez ? Voilà, tout ça. Donc maintenant, parce que j'ai vendu mon troupeau de chèvres angora en 2018, fin 2018. Donc du coup, du mohair, c'est la fin du stock. Et donc je filmeur de la couture égétale, d'accord. Donc c'est de l'année. Très bien. Bon, vos produits sont très jolis. Vous êtes où ? J'habite à Chirol. À Chirol, d'accord. Donc voilà, vous êtes juste à côté ? Oui, je suis juste à côté. Vous visez toute l'année ? Oui. Voilà, c'est pas plus long. Ça va. Merci. C'est la sérigraphie minute. Tu amènes ton t-shirt, tu te mets à poil, on imprime et tu repars, t'as un t-shirt et t'es un homme nouveau avec Contre-Nature. Intécable. Merci. Et donc je répète bonjour à tous, merci d'être venus. Merci aux exposants d'être venus. Merci aux bénévoles de bosser avec nous pour que cette journée se passe bien. Merci aux gendarmes qui sont là, qui tournent, qui s'assurent que tout le monde a bien son masque et qui s'assureront sûrement que personne n'a trop bu à la sortie de Burzé, que ce soit à la sortie nord ou sud, à la fin de la journée. Je voulais faire un peu le point sur notre lutte, sur notre mouvement d'opposition à la construction d'un complexe religieux juste derrière. Je vais laisser mes camarades en parler. Bonjour à toutes et tous. On se retrouve une nouvelle fois sur cette place pour partager un bon moment et continuer la mobilisation contre ce chantier. Ben déjà, voilà, c'est un peu une date d'anniversaire à quelques jours près, puisque il y a un an, c'était l'occupation du chantier. Et c'est vrai que c'était 13 juin. Et du coup, pour nous, c'est quand même, voilà, une date importante et on voulait aussi marquer le coup pour ça. Grâce aux occupants militants qui sont venus sur le chantier, tout a changé. Et du coup, je propose quand même de les applaudir. Il y en a quelques-uns qui sont ici aujourd'hui. Et voilà, et depuis, on continue toutes ces démarches, tout ce combat, etc. Le chantier n'a pas repris. Depuis le temps, vous avez pu suivre, dans cette année, toutes les tractations qui se sont passées, les revirements de la préfecture, etc. Et puis, on a lancé des démarches juridiques. Donc, Martine va vous faire un point après sur ces démarches. Des démarches juridiques qui ont abouti, il y a peu de temps, à ce que la FMND, la famille missionnaire, les religieux, soit déboutée une deuxième fois, sur le fond cette fois-ci, sur une demande de reprise des travaux, puisqu'il y a eu un arrêté préfectoral qu'ils ont contesté. Et donc, cette contestation, on a essayé de la défendre, de demander à être intéressé au procès, puisque les religieux attaquaient la préfecture, en fait, qui avait pris l'arrêté. Et nous, on a demandé à être, en tant qu'association, et un peu lanceur d'alerte sur ce chantier, on a demandé à être intéressé au procès. Et le juge du tribunal administratif a conclu qu'on avait notre place pour défendre cet arrêté. Et donc, il a débouté la FMND une deuxième fois. Et dans son jugement, reprend en grande partie nos arguments sur les espèces protégées, et notamment sur la dérogation, la demande de dérogation de destruction des espèces protégées qu'ils n'ont pas demandé. Donc voilà, pour l'instant, on va dire, depuis un an, on est allé de victoire en victoire, en tout cas, de marche d'escalier montée. Et on n'est pas encore au bout, mais ça... Voilà, le chemin s'est quand même éclairci. Et aujourd'hui, encore une fois, on accueille François Jacquard, qui nous suit depuis le début, et qui a été quand même à l'initiative de la pression le lendemain de l'évacuation de la ZAD, qui a été à l'initiative de la pression quand même auprès de la préfète pour nous rencontrer. Donc voilà, et il est venu encore aujourd'hui nous soutenir. Donc on va lui laisser la parole. Voilà. Et aussi, ce matin, on a fait l'Assemblée Générale de l'Association. Donc l'Association, on continue à la structurer, puisque c'est là quand même l'Association qui prend en charge les démarches juridiques et les frais, qui sont quand même importants, de l'ordre de 7000 euros aujourd'hui. Et donc cette association, elle est... Déjà, on veut vous remercier d'être là, de nous soutenir par des adhésions. Et là, on essaie de demander aux gens de renouveler l'adhésion pour 2021, puisqu'avec la période Covid, etc., c'était en stand-by. Et merci pour les gens qui font des dons, qui nous permettent de continuer les actions et de pouvoir aller au bout de ce combat. Et donc Martin va faire le petit point juridique précis, enfin le gros point juridique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et je laisse la parole à François avant. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots, d'abord, pour vous remercier d'être présent. Parce qu'effectivement, Sylvain l'a dit, on a franchi un certain nombre d'escaliers. Il nous reste à obtenir le but final, le sommet, à savoir l'arrêt définitif des travaux. Parce que ce que nous avons pu obtenir jusqu'à maintenant, c'est effectivement la reconnaissance de ce que l'association a dit depuis le départ. Et le fait que le dossier a été entaché d'un certain nombre de manquements, qui certes n'avaient pas été repérés par l'État, volontairement ou pas, c'est pas le débat. Clairement, aujourd'hui, le droit a été fait. La famille missionnaire est dans l'obligation de mener une étude 4 saisons permettant de mettre en avant la question des espèces protégées et des habitats. Cette étude, à partir des éléments que nous avons, et qu'on les a mis de la Bourge devrait déboucher sur une obligation de demande de dérogation, et donc nous espérons bien que cette demande de dérogation ne sera pas attribuée par l'État et le ministère de l'Environnement. Je suis confiant parce que nous avons fait bouger les lignes, ça n'a pas été simple. Il a fallu, en tant qu'élu, taper à toutes les portes. D'abord obtenir l'ouverture de discussion, comme l'a dit Sylvain, et faire en sorte que l'association soit reconnue comme telle autour de la table. Il a fallu convaincre le ministère de l'Environnement, au plus haut niveau, le cabinet de Barbara Pompili et Barbara Pompili, dans une période où elle était elle-même dans une situation compliquée sur le glyphosate notamment et d'autres choses. Et nous avons obtenu, de la part du cabinet de Barbara Pompili, cette décision qui a amené la préfecture à faire un arrêt des travaux par l'intermédiaire d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral, il est important parce qu'il a pour une fois mis en évidence le fait que l'État contestait la façon dont le permis de construire avait été déposé. C'est donc une reconnaissance par l'État du fait que le permis de construire n'était pas et n'aurait pas dû être attribué parce qu'effectivement il y avait un certain nombre de manquements. C'est important parce que, évidemment, un chantier comme celui-ci, ça coûte de l'argent, ça a amené des entreprises à s'engager dans des chantiers, à en perdre d'autres. Et donc je le dis très clairement aujourd'hui, il faudra que la famille missionnaire paye et indemnise à la fois les entreprises et lorsque le dossier aura été définitivement abandonné sur décision du ministère de l'Environnement, il faudra remettre en l'État la totalité du terrain. et pour cela, il faudra que ce soit la famille missionnaire qui paye. Il serait inacceptable qu'il y ait des fonds publics pour revenir à une situation de droit. La famille missionnaire, lorsqu'elle a choisi de ne pas remplir les cases nécessaires, a fait le choix de s'affranchir de la loi et elle a été aujourd'hui condamnée de fait puisque tous ses recours ont été rejetés par le tribunal administratif. Elle doit donc en assumer financièrement les responsabilités. Cela ne devrait pas trop lui poser de problème puisqu'elle a engagé une cagnotte en ligne et au-delà par des subscriptions qui pour certaines sont même aujourd'hui peut-être, je dis bien peut-être, déductibles des impôts. Rien n'est réglé puisque du côté du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances que j'ai saisi, M. Darmanin, a engagé une enquête sur la situation juridique de la famille missionnaire pour savoir s'il pouvait ou pas prétendre à des déductions fiscales. Ceci étant, ils ont de l'argent qui est rentré et bien cet argent doit servir maintenant à rétablir dans leurs droits les entreprises qui pour certaines ont perdu de l'argent, je dis bien pour certaines ont perdu de l'argent et effectivement la remise en l'État. Donc c'est un dossier qu'il va falloir continuer à suivre, d'abord pour obtenir que l'État aille jusqu'au bout de sa prise de décision et n'accepte pas la dérogation qui sera peut-être demandée ou pas par la famille missionnaire à l'issue de l'étude qui va être menée. D'abord, il faut aussi que l'étude, elle ait le respect des quatre saisons. C'est une vraie reconnaissance qui a été faite par le tribunal d'accéder à la demande des Amis de la Bourge d'être reconnu comme association. Ça veut dire que dans les fêtes aujourd'hui, ils devraient avoir aussi accès au cahier des chars et au rendu de l'étude pour éventuellement apporter leur opinion, etc. J'alerte aussi sur le fait que le parc naturel régional des Monts d'Ardèche aura un rôle important puisqu'il a, avec son comité scientifique, décidé de s'investir dans cette question-là. Donc il faudra que le parc naturel régional aille au bout par rapport à cela. Dernier mot pour ma part. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être aussi pour ça que je peux m'exprimer aujourd'hui pour des raisons qui ne sont pas les miennes. Je ne serai pas candidat aux élections régionales donc j'ai le droit de m'exprimer aujourd'hui puisque je ne vous appelle pas à voter pour moi. Donc je peux dire des choses telles que je les pense. Je pense que c'est un combat qui est un combat révélateur de ce que nous ne pouvons plus accepter dans notre pays et dans notre département. et je pense que sincèrement j'admire le courage de celles et ceux qui ont décidé de se mobiliser. Je pense à Julien, je pense à Sylvain, je pense à Martine, je pense à d'autres qui se sont engagés dans un combat dont ils n'imaginent pas quand même derrière ce que ça veut dire d'investissement et malheureusement parfois de risque parce que tout a été utilisé pour faire pression, pour intimider. Et si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que vous êtes aussi derrière l'association et vraiment, après Sylvain, je vous appelle à venir les soutenir parce que le combat n'est pas définitivement gagné même si nous avons aujourd'hui, je pense, marqué beaucoup, beaucoup de points face à ma famille missionnaire qui avait quand même un certain nombre de pouvoirs derrière elle, un certain nombre de moyens financiers et juridiques mais la mobilisation a permis d'être respectée dans les droits. Donc voilà, bon vent, moi je serai encore à leur côté malgré que je ne serai plus élu régional, je serai à leur côté pour faire en sorte que jusqu'au bout nous obtenons l'arrêt définitif des travaux et la remise en état comme à l'original de ce terrain-là. Je continue aussi pour remercier Michel Rivasi, elle et toi Laurence Serbaille qui ont vraiment été dès le début à nos côtés pour à la fois nous ouvrir des portes, nous donner des clés aussi, des clés politiques et c'est vrai que ça, ça a été extrêmement important. Donc depuis un an, effectivement, il y a des choses un peu moins spectaculaires qui se sont passées mais un travail de fond à la fois pour aller voir des élus, on a vu tous les députés, on a vu vraiment pas mal, pas mal de gens, président de Comcom mais surtout, on a donc engagé des démarches juridiques. La première d'entre elles, c'était effectivement de pouvoir intervenir dans ce dossier que ça ne se passe pas uniquement entre la préfecture à la famille missionnaire de Notre-Dame. Donc comme le disait François, par deux fois, le tribunal administratif a reconnu l'association légitime à agir dans ce dossier donc normalement, nous devons avoir accès à tous les documents qui doivent transiter ou émaner de la famille missionnaire de Notre-Dame, c'est-à-dire l'étude environnementale 4 saisons si elle a lieu et si elle est déposée ou la demande de dérogation d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet déjà de rétablir l'équilibre. Parce que ce qui a été important dans cette année, c'est que nos arguments ont été reconnus comme fondés et on a rétabli un équilibre et un rapport de force réel parce que ce qu'on dit maintenant, ce qu'on porte, c'est non seulement entendu mais c'était la loi, c'était le code de l'environnement, c'est des choses qui n'ont pas été respectées. Donc la première démarche qu'on a faite, c'était d'intervenir dans le dossier, d'être reconnue comme telle et de, entre guillemets, soutenir la préfecture dans son mémoire de défense contre le recours de la famille missionnaire. Ce qui est assez... On était très contents de soutenir la préfecture, je vous le confirme. Ça, c'est une démarche. Donc vous en connaissez pour l'instant les deux arrêtés, les deux jugements, sachant que la famille missionnaire a annoncé faire appel de ce second jugement du tribunal administratif. À ce jour, à notre connaissance, elle n'a pas déposé encore ce recours, elle a le temps de le faire encore, mais ça montre, comme le disait un journal local, son obstination à ne pas vouloir respecter la loi, à ne pas vouloir respecter le code de leur ordement. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle a fraudé. C'est vraiment quelque chose qui est établi, des cases qu'elle n'a pas cochées, pas uniquement le fait qu'elle n'était pas dans un parc naturel régional, mais de dire qu'il n'y avait pas d'atteinte à la biodiversité, qu'elle ne pouvait pas demander de dérogation d'espèces protégées, ce qui est la loi. Elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle avait été dispensée d'une certaine étude d'impact. Voilà, ça aujourd'hui c'est faux, c'est reconnu, elle n'est pas dispensée de faire cette dérogation et de demander cette dérogation et de faire une étude environnementale. Ça c'est la première démarche. La deuxième démarche que nous avions engagée dès le mois de février 2020, c'est deux plaintes. Deux plaintes pour atteinte à la biodiversité, destruction d'espèces protégées et une deuxième plainte concernant l'implantation des piles de la passerelle. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qu'il y a dans le dossier de la famille missionnaire pour ce permis de construire est déclaratif et que ce n'est pas toujours vérifié et qu'entre ce qui est déclaré et ce qui est réel il faut quand même le vérifier. Donc ces deux plaintes que nous avons déposées elles ont été classées sans suite. Pour autant, ce qui est totalement invraisemblable et ce qui est contradictoire et ce qui va nous engager dans une autre démarche c'est que le tribunal administratif de Lyon a reconnu que la poursuite des travaux portée atteinte et détruisée des espèces protégées a vraiment un fort enjeu. Donc si la poursuite des travaux détruit des espèces protégées pourquoi le début des travaux le début du chantier ne l'a pas fait ? Donc ça c'est une contradiction majeure sur laquelle on est en train de lancer une nouvelle enquête qui va être gérée à un plus haut niveau certainement en tout cas judiciaire et pénale. Et puis enfin la troisième démarche que nous avons engagée c'est la demande d'annulation du permis de construire. Comme vous le savez il nous a souvent été opposés qu'au bout de deux mois on ne pouvait plus contester un permis de construire. Eh bien si on peut si on prouve qu'il y a des fraudes. Et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui ce sur quoi nous avons déposé une demande d'annulation du permis de construire au tribunal administratif. Donc c'est en cours d'instruction mais c'est les trois démarches sous lesquelles nous sommes actuellement. Et comme le disait Sylvain c'est vrai que ces démarches juridiques qui sont portées par Guillaume Thumrel et son cabinet c'est du travail c'est de l'engagement ça c'est sûr mais on a à nos côtés effectivement des personnes comme François mais on a aussi un avocat qui est vraiment super et qui devient spécialiste de l'environnement peut-être avez-vous entendu parler du combat qui vient gagner avec les autour des à un arriège à froid je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça voilà. Donc tout ça pour dire aussi que vraiment on travaille c'est pas trop spectaculaire mais on essaye d'avoir de l'information de vous la communiquer il y a une lettre d'info voilà mais surtout ne nous en voulez pas si des fois vous ne la recevez pas c'est que voilà on est sur le front beaucoup et on croit on croit vraiment que là maintenant on a commencé à renverser un peu la vapeur mais il nous faut encore des forces il nous faut des moyens et les moyens c'est vous c'est votre soutien c'est votre don c'est votre engagement auprès de nous et c'est votre mobilisation pour faire en sorte que ce combat comme le dit François un jour ici on puisse continuer à marcher à avoir un chemin de randonnée à pouvoir avoir des espaces verts normaux et qui ne soient pas détruits bétonnés comme c'est absolument le cas aujourd'hui et puis bien évidemment pour que la biodiversité qui est énorme aujourd'hui la faune et la flore il y a je sais plus il y a une vingtaine d'espèces protégées enfin exactement dont une très très fort enjeu comme le résidat de Jacquin voilà il faut que ça ça puisse continuer à vivre c'est un corridor biologique majeur ici et personne n'a le droit de kidnapper un paysage un cadre de vie et de la biodiversité uniquement pour des intérêts privés voilà donc merci de votre soutien le standil est là on est là parlez-nous on vous parle et surtout soutenez-nous et merci d'être là en tout cas et j'ai oublié de dire une chose c'est qu'il y a l'état et bon il y a la séparation de l'église et de l'état mais il y a eu un coin enfoncé aussi dans ce qu'affirmait la famille missionnaire c'est qu'elle était soutenue par l'évêque or l'évêque en septembre octobre l'année dernière a pris un décret pour interdire enfin il n'était pas du tout d'accord avec la construction de l'église telle qu'elle était projetée sur les plans et ce décret malgré un recours de la famille missionnaire aux plus hautes autorités romaines au Vatican et bien ce décret a été confirmé par le Vatican c'est à dire que nous l'état et maintenant le Vatican ne sont pas vraiment d'accord pour que ça ça puisse avoir se construire sur ce site oui juste avant de passer à la suite je voulais juste aussi qu'on remercie parce que c'est vrai qu'il y a les amis de la bourge qu'il y a l'association qu'il y a eu les zadistes qu'il y a les gens comme François et qui sont les politiques exsous qui nous ont soutenus mais il y a aussi des gens dans l'ombre en fait dans l'ombre et qui restent voilà qui nous aident beaucoup par leur expertise et qui ont été même à des moments cruciaux donc je voudrais qu'on les applaudisse aussi merci Applaudissements